salut à tous aujourd'hui retour sur le pago de chez vaptio donc on est sur un pod avec switch tank comme moi j'aime bien c'est beaucoup la mode en ce moment donc voilà on peut avoir plein de tanks au détail mettre des saveurs comme on veut dedans sans polluer les rêves voilà au niveau de ce matériel là donc on est sur une hauteur de 11,2 cm on est sur 3,4 cm en largeur et en épaisseur on est sur 2,3 cm dedans on a une batterie intégrée de 1500 mAh et le petit pod là peut délivrer une puissance max jusqu'à 45 watts au niveau des rêves donc le packaging voilà c'est une petite boîte comme ça au niveau du packaging on a un cordon de charge usb c'est ça c'est vachement bel usb c'est parce que ça charge très vite et on a deux résistances donc pareil les résistances elles sont faites avec du coton d'algues donc le coton d'algues est vraiment très capillaire ce qui permet de vapoter du full vg dans un pod sans avoir de problème de dry ou de cramer ses résistances voilà j'ai pas eu l'occasion encore de tester jusqu'au bout c'est un matériel que je teste depuis pas très longtemps donc la tenue dans le temps des résistances je pourrais aujourd'hui pas vraiment vous dire en tout cas ça marche vraiment bien parce que moi j'ai mis un liquide en 2080 pgvg et même en faisant du genvap ça bulle bien on n'a aucune chauffe au niveau de la résistance et rien quoi donc ça fonctionne vraiment parfaitement bien les résistances disponibles sont des donc il ya trois résistances disponibles il ya de la 0 3 0 4 0 6 et les résistances de la eglise boost sont compatibles sur le tank aussi alors au niveau de la machine en elle-même on a un bouton fire on a le plus et le moins pour monter baisser la puissance et on a un système d'air flow à roulettes voilà qu'on peut régler et qui est relativement précis ça aussi j'ai trouvé que c'était super intéressant le remplissage se fait ici sur le côté et le temps que fait 4,3 ml donc ce qui est plutôt pas mal moi je pars du principe que sur un pot dès qu'on commence à avoir 4 ml c'est pas mal au vu de la vape ça dure voilà c'est pas non plus le ça va pas comme une drague si on fait une comparaison on est sur une vape un petit peu plus petite on est sur un dl légèrement restrictif et j'aime beaucoup par contre en termes de saveurs c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien moi j'étais un peu bluffé sur les saveurs et le volume de vape est loin d'être pourri je vais tirer une barre et je vais vous montrer ça donc là voilà moi dedans j'ai la 06 donc là je me suis réglé sur 22 watts on est vraiment sur une bonne vape est vraiment savoureuse et ça moi j'aime vraiment vraiment beaucoup alors concernant l'écran donc on a les quatre indications qu'on a besoin on a les watts on a un compteur de puff on a le niveau de charge de la batterie et on a la résistivité selon la résistance qu'on utilise il ya deux modes il ya un mode automatique donc qui va détecter la résistance propriétaire et qui va se régler tout seul après on peut toujours monter ou baisser selon selon ce qu'on aime et alors ils ont sorti avec ce système là donc ça ça va pas ils ont sorti un petit plateau rba donc c'est un petit reconstructive il suffit simplement donc de d'enlever son tank et là donc on a ce fameux tank rba si on dévisse on a accès à un plateau qui est relativement bien fait pas très compliqué à monter et le remplissage pareil se fait toujours sur le côté et on a toujours l'air flow ici donc seulement en place par rapport aux tanks à reste propriétaire on a juste cette partie là qui sort et je trouve vraiment que c'est pas moche du tout et là ça nous permet d'avoir des résistances qu'on peut faire soi même ou installé eux ils fournissent dedans trois coins voilà il ya un petit fusel et puis il ya deux résistances avec des tours différents il ya ce fameux petit coton organique quand je le regarde un petit peu il ya des traces de noir dedans je sais pas si on le voit bien ça me rappelle un petit peu le coton cardé qu'on utilisait il ya il ya longtemps ça me fait penser à ça par contre niveau capillarité ce coton vraiment c'est vraiment une éponge c'est bien mieux qu'un coton organique je connaissais pas d'ailleurs je vais même renseigner pour voir si on peut pas avoir ce coton d'algues pour pouvoir le vendre à ceux qui veulent faire du autre qu'ils font du reconstructible sur dripper ou sur ato voilà le petit défaut moi j'ai trouvé un petit défaut il en faut bien au niveau de l'éclairage de l'écran sur les deux côtés on a on a un éclairage qui est pas mal et au milieu on a une zone un petit peu ombragé donc c'est un peu dommage c'est ça aurait mérité vraiment un tout petit peu plus de lisibilité au niveau de l'écran bon c'est vraiment un détail mais voilà c'est le seul défaut moi aujourd'hui que j'ai trouvé c'est juste cette petite connerie là alors on va revenir sur le tank le temps que si on n'aime pas ce genre de drip type là on peut mettre un drip type 510 du choix qu'on a envie de mettre dedans et ça c'est ça c'est pas mal il y en a quand même bien les petits des gros peu importe moi je trouve que celui là il est bien fait il me gêne pas plus que ça et alors il ya deux modes dedans donc on a un mode pour les résistances propriétaires et on a un mode rba et pour changer de mode alors c'est dommage on voit pas bien il suffit simplement d'appuyer trois fois ici sur le switch et on passe en mode r donc il ya un petit air qui apparaît entre le compteur de puff et la résistivité et on l'a en ce moment là on est sur le reconstructif pour pouvoir utiliser cette option là donc de ton de tank rdta voilà c'est exactement ça voilà le remplissage facile comme j'ai dit ya pas de gouttes à côté les temps qu'ils seront dispo au détail le rechargement se fait en usb c'est donc pareil usb c'est depuis qu'on a ça qu'est ce qu'on respire quoi c'est fini les temps de charge de deux heures et demie quoi là on branche dessus en une heure c'est quasiment chargé ou voir chargé j'ai pas eu l'occasion de chaque fois je la démarche parce que je veux vaper dessus mais voilà mais le temps de charge est quand même relativement rapide voilà donc ça c'était mon petit retour sur le petit pago alors pareil en rapport qui a été pris avec les finitions les couleurs toutes les options qui a assez que jusqu'à vraiment été travaillé ça a été étudié en amont ils ont pas fait n'importe quoi ils ont réfléchi à leur truc ils ont un petit peu copié sur une marque très connue mais c'est pas grave en tout cas le produit il est très très bien fait la prise en main est bonne c'est quelque chose qui au niveau du poids par rapport à la taille il ya un petit peu voilà on sent qu'on a quelque chose dans les doigts mais c'est vraiment bien et puis le rapport qualité prix il va être un truc de ouf voilà donc ça moi ça va rentrer en shop à partir de demain matin fin de matinée j'aurai ça avec le petit prod parce qu'on a vraiment bien aimé ce truc là et puis alors surtout pas par rapport au packaging et par rapport à la qualité de la vape au rendu des saveurs on est sur quelque chose qui est vraiment super voilà c'était mon petit retour sur la pago un peu retour à chaud sur celle ci mais voilà quand on l'essaye on se rend vite compte que on est sur quelque chose de relativement qualitatif malgré le prix qui va être vraiment bas voilà donc c'est destiné à tout type de vapoteur pas le mtl moi j'ai essayé de serrer la bague d'air flow on arrive à serrer à avoir un genre d' mtl mais voilà c'est quand même quelque chose qui est fait pour envoyer on est sur un dl légèrement restrictif par contre les saveurs voilà un volume de vape moi je trouve que c'est vraiment qui est quelque chose qui est très 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 correct voilà bravo pour ça vraiment super matériel nous on a vraiment beaucoup aimé voilà sur ce je vous tiens un petit bas et puis je vous laisse salut